bonjour dans ce tutoriel vidéo youtube je vais vous montrer comment paramétrer l'ordre d'affichage des vidéos dans une playlist que vous avez créé donc par défaut faut savoir que les vidéos s'affiche par date de publication mais vous avez la possibilité de faire en sorte qu'elle s'affiche de différentes façons possibles donc pour ce faire vous allez dans la liste de vos playlists vous choisissez la playlist pour laquelle vous souhaitez opérer les modifications et attention ne cliquez pas sur le titre pour la jouer cette playlist mais sur afficher la playlist complète donc à partir de ce moment là vous arrivez sur le tableau de bord de la playlist enfin de tableau de présentation plutôt de la playlist et il va vous falloir cliquer ici sur modifier pour pouvoir avoir accès au tableau de bord de la playlist et vous voyez qu'ici vous avez une petite phrase justement vos vidéos qui vous indique que des vidéos de cette playlist sont automatiquement triées en fonction de leur date d'ajout donc on va voir comment modifier ceci donc pour cela il faut cliquer sur paramètres de playlist et au niveau de classement vous choisissez soit un placement manuel c'est à par mesure que vous ajoutez vos vidéos soit la date d'ajout en affichant la plus récente en premier ou alors la plus ancienne en premier les plus populaires la date de publication toujours en fonction de la plus récente ou de la plus ancienne alors la différence entre la date d'ajout et la date d'application c'est que vous pouvez très bien ajouter une vidéo un jour et la publier le lendemain voire même plus tard donc c'est ce qui fait la différence entre les deux donc par exemple moi sur cette liste là comme c'est pas forcément l'ordre de publication qui prévaut je la mets en manuel voilà quand c'est en manuel vous voyez qu'il n'y a plus la phrase cette liste affiche dans tel ordre et donc une fois que vous êtes en manuel vous pouvez donc ensuite hop là pardon je fais une mauvaise manipulation voilà vous pouvez ensuite modifier l'ordre de vos vidéos comme vous le souhaitez voilà j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo que je vous invite à liker et à partager sur les réseaux sociaux pour liker c'est pas compliqué je vais vous montrer sur notre vidéo comment faire donc vous avez le petit pouce en l'air et si vous cliquez dessus voilà vous voyez ça change de couleur et pour partager il vous suffit de cliquer sur partager de choisir le réseau social sur lequel vous souhaitez partager donc il ya les plus connus ici mais si vous allez plus loin vous en trouverez d'autres donc vous choisissez celui que vous voulez je prends pour exemple twitter ça vous affiche un petit message par défaut que vous pouvez modifier alors faites attention à ne pas modifier le lien sinon la vidéo ne sera pas accessible ensuite vous cliquez sur twitter et ça se retrouve donc sur twitter comme vous pouvez le voir ici on a bien le message qui a été tweeté dernière chose avant de vous quitter ici vous avez la description de la vidéo comme vous pouvez le voir elle est tronquée donc n'hésitez pas à cliquer sur plus pour voir les ressources utiles que je vous suggère en sachant que la plupart de ces liens sont des liens affiliés qu'est ce qu'un lien affilié c'est tout simplement un lien qui si vous passez par ce lien pour faire un achat donc ce soit d'une extension d'un thème ou d'un hébergement wordpress je vais toucher une commission pour vous avoir dirigé vers le site du vendeur sans que cela vous coûte plus cher que si vous étiez passé directement sur le site du vendeur donc je vais vous faire une démonstration avec l'hébergement au de suite vous voyez ici si vous cliquez sur le lien vous arrivez bien sur le site de l'hébergeur comme si vous étiez passé directement sur le site et si vous décidez de faire affaire et donc d'acheter un hébergement vous payerez bien 5 euros hors taxes par mois que vous passiez ou non par mon lien affilié donc pourquoi passer par mes liens affiliés tout simplement ça me permet de financer les tutoriels vidéo que je crée et pour lesquels vous avez un accès totalement gratuit donc c'est pas obligatoire vous êtes pas obligé de passer par mes liens affiliés tout simplement sachez que c'est un bon moyen de me remercier ou de me motiver à faire de nouveaux tutoriels vidéo sans que ça vous coûte un seul centime donc pensez-y allez je vous dis à bientôt ciao ciao ciao